BANG! Ouais, bien, matin, il y en aura pas de facile, là. Nous autres, là, les clowns, là, on s'en va prospecter. Là, ils nous annoncent un 30 cm de neige, ça fait que débuter à peu près 5 à 10 de tomber. Puis, il y a des vents de 40 à 45 km heure, une belle neige humide, épaisse, pesante. Mon nom, c'est Marc-André, en Alberta. Bien des signes, des crottages, des frottages, bien des trails. Ça va se faire vite, fait que le caméraman ait mieux d'arriver. On espère avoir un beau boc, mais on a un permanent femelle, fait que si on voit une femelle, elle va tomber. À tapeu, à tapeu. T'as je film, là, pis le tir quand tu veux. Si, il va l'air élevé, moi. J'ai élevé quand t'as tiré, pis l'ai perdu de vue, mais là, je l'ai retrouvé, là. Allez, ben, 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 ben. On a-tu une petite femelle? J'ai un permanent femelle. Un peu à deux femelles, ça a l'air plus tard. Et sept de ses crottes à la maison! Et maintenant, je les crotte! Et sept de ses crottes à la maison! Maintenant, j'ai l'horreur! Ha, 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 ha! Ah, non mieux! C'est parti! OK! Ha, 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 ha! Eh! Beaux commentaires, monsieur Marc! Oh, il y a sûr! C'est un popper beau! Popper Rockling, hein! Hey, s'en a courant. Je l'ai évalué, hein! Il a passé trois camions! Ha, 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 ha! Super! C'est le beau faire, il vaut entendu tirer. Ah, sûrement. Il va arriver, ce sera pas long. Hein, elle a fait quatre en quatre cette semaine. Super! Bon, ben, on va aller voir ça! Ha, ha, ha! Ce matin, on s'est réveillé, Puis notre ami Stéphane est venu faire son petit pipi à l'arrière de la roulotte. Il a dit « Marc, ton chevreuil n'est plus là. » On a eu une belle surprise. Cette nuit, soit un loup ou un cougar est venu. Puis il a mangé une partie du chevreuil à Marc. En plus, bien, probablement qu'il n'était pas à l'aise de le manger ici. Il l'a traîné jusqu'à Donnebois là-bas. Il est rendu là, bien, la tête accrochait avec le palage des branches. Il a démissionné. Ça n'a pas été facile le matin. Un réveil assez brutal. Une belle partie de fesses. Manger, il n'a pas eu d'effort à le tuer, ce cougar, ce doux-là. Parce que la job est allée à faire. C'est juste que Marc va manger une couple d'olives de moins cette année. Heureusement, il n'a pas tout mangé. Il nous en a laissé un peu. Il a laissé les faux filets. Les faux filets, elles ne sont pas trop touchées. Oh, c'est vrai! Il fait frette. Il fait moins rien. J'ai deux sous-vêtements. Par-dessus ça, j'ai un pantalon de chasse doublé. Un deuxième pantalon de chasse doublé. Puis, je sens la fraîche sur les genoux. Ce n'est pas des blagues. Là, j'ai l'air un peu raisin. J'avais déposé mes cornes de hâteling sur le stent. Puis, je n'étais pas aperçu que j'avais une corde en train de se défendre. Puis, j'ai une corde qui est tombée en bas. En plus, j'avais mis ma bouteille d'eau dans mon manteau. Il ne faut pas que j'elle trop vite parce qu'elle a déjà commencé à geler en masse en me penchant à tomber en bas. En Alberta, ici, il y a plus de bocs que de femelles. Ici, j'évalue, sommairement, 1.2, 1.3 bocs par femelle. Les résidents ont le dos à trois cheveilles. Puis, ils chassent rien qu'en troc. Puis, ils tiennent ce qu'ils voient sur le bord des chemins. C'est tous des chasseurs, des chasseurs en particulier pour la viande. Il y a très peu de chasseurs de trophées contrairement à la croyance populaire. Ce qui fait que le rattling marche très bien. Il faut être très attentif quand on fait du rattling immédiatement après avoir fini notre séquence. L'arme en main parce que souvent, ça arrive à la course. On a récolté au fil des ans, ici, en Alberta. Plus de la moitié de nos box, le rattling. Même au Québec, j'en ai récolté 8 ou 9. On a vu un merchant gros bocs en arrivant. On va prendre ce qui va passer, mais pas en bas sans finir. Je suis prêt. Oui. Oui. Qui a assis à ta terre? Oui. Content, mon homme? Oui, monsieur. Un beau boc. Ça a l'air d'un gros 8. Un gros 8, oui. T'as t'entendu arriver? Pas tout. Ben, j'entendais marcher en arrière, mais je sais pas. Il s'en venait vite. Ça a été sacrément. Moi, il était jamé depuis longtemps sur le rattling. Oui, aïe. Ah, c'est quoi? T'as sorti sur le rattling. Ici, là, ça fait deux années de fil que je viens. Ça fait deux années qu'on fait sortir sur le rattling. Ça ment pas. Il ne reste plus de perpille, quand il est… Il ne reste plus de perpille les amis, là. Il ne reste plus de perpille les amis, là. Ah, il est beau, hein? Oui. Il est point. Ah, il manque un peu de la tinge. Il ne reste pas. Il marche, je pense. Ce mât-là? Il a gardé le dos. Il a un mangané de pied? Non! Faites attention! Il a pogné dans la colonne! Oui, il ne veut pas qu'il s'en aille! Il est large! L'arrestes-tu laisser passer, Marc? T'es malade! Moins 20! On a de la moins 20! Il reste une coupe de roue, c'est pas venu! Je suis en train de m'habiller. J'ai deux paires de combines, des underwear. Je vais en mettre trois autres paires. Ça me fait cinq paires de combines d'underwear. Je ne m'attends pas à être super, mais ça devrait être pas pire avec ça. Je vais mettre quatre paires de pantalons de jogging. Et puis, je vais mettre deux paires de pantalons de chasse. Je suis content, je m'en vais m'installer d'une tente parce que même à ça, il m'en va être froid. Avez-vous vu la température dans le camion? Moins 31 ce matin. Ouais, je viens de tirer. C'est pas l'objectif panache que je m'étais mis, mais laisse-moi vous dire une affaire. C'est un des ceux que j'ai le plus mérité, là, depuis que je chasse. Il m'en a fait baver, lui. Ouh! Le froid, le tas, la patience. Puis, on est pas vus gros. C'est ma neuvième journée de chasse. C'est seulement que le cinquième buck que je vois. Je n'ai réellement laissé passer trois. Il y en a un que j'aurais pu tirer, semblable à ça. Qu'est-ce que je fais? Tais-tu? Ouais, c'est pas facile, hein? Là, je l'avais le temps. Il était dans la caméra. Juste 8, largeur des épaules. Largeur des oreilles, excusez. Probablement le même que j'ai eu en début de semaine. Non, j'ai pas venu ici pour ça. Ça me tentait de peser sur le piton, là, mais... Non. C'est pas évident. Je suis tronc, là, je shake, là. J'aurais aimé ça pour peter un coup de feu, là. Honnêtement. Ouah, ben, c'est pas facile, les amis. C'est pesant, notre roulope, puis... La petite côte, ici, est un peu bien dure. On a pas réussi à la monter, puis en reculant, ça a glissé à cause des brakes. On a fait jack-nay dans le chemin. Là, on a bloqué le chemin, fait que... Il y a d'autres camions sont arrivés. Ils auront pas le choix de nous aider, sinon, ils sont pognés, là. Bien beau la chasse en novembre, mais... Il y a des petits côtés qu'on n'avait pas prévus. C'est tout des travailleurs, ceux qui sortent de leur job, ils veulent débrisser d'ici pour sa pèse, hein. Fait que... Hey, ça glisse, là, une vraie patinoire, la vidéo du chemin. C'est pas rentable, des fois, de troubles qu'on donne pour la chasse. Bonne chance. C'est un peu dur pour le chemin. Oui, c'est un peu dur. C'est pas non? C'est pas perdu ! C'est pas perdu ! C'est pas perdu ! C'est pas perdu ! Il fait une journée d'attente, la première journée, qu'il y a quelqu'un à faire moins 20, qu'est-ce qu'on va faire de la vraie grande? On connaît pas, là. On est pas que ce qu'il y a de plus de temps après la tête, c'est le dessus. Ça fait la fête. Il fait frais, tu sais, pas de bon sens. Maintenant, c'est le thermomètre. Moins 20. Je suis même pas capable de mettre de l'urine. Mes bouteilles sont gelées. Et là, voici mon chevalier de l'Alberta 2010. J'ai tué un beau gros buck à midi moins 10. Le panache, il est pas large. Il est très massif. C'est un score. Après moi, ça fait 145. Proche 150. Il était plein de glace. Il était avec une semelle. Il fait une belle shot de spot and stalk. Un beau buck, Amak! Un bon vieux monsieur Buck. Un fighter. Un guerrier. Un paquet de scratch puis de trous autour de la tête dans le cou partout. Ça se battait. On l'a traîné au moins un kilomètre, mon frère. Moins 31 le matin. Le mardi matin, le... Le 23 novembre. Ça va poster Marc dans son tristaine. La première fois cette année qu'il va se passer si longtemps que ça dehors. Peut-être que les ferrets, ils sont habitués de le voir dans les pick-ups. Mais là, maintenant, on va lui jouer un tour. Il va être posté dans un tristaine. Il fait froid. Très, très froid. Moins 33, moins 34. Heureusement, pour l'instant, ils ne rentrent pas. On a un stand là-bas, Charles, sur ma caméra. Un stand là-bas dans un pot de bouc. Là, on ne sait pas s'il y a des draps ce matin. Mais ça passe pas mal régulièrement. On va aller essayer ça. On a vu un buck dans le coin là-bas hier. Et on a vu un buck pas loin là-bas. Mais là, c'est pas grave. Ça fait que sur ça, je vous reparle mais que le buck soit à terre. Parce que 130, il va tomber. Salut. Allez là, on cherche une caméra de surveillance. Mon frère a installé des caméras ici sur la montagne, sur deux grattages primaires. Il se fiait à la neige pour les retrouver. Il est tombé de 10 pouces de nerfs, on ne voit plus ses traces. Là, on est rentrant, il n'a pas pris de waypoint. Je fais de la buée dans les lunettes. Ça m'a acheté chaud là. Ça n'a pas de sens. De plus loin que ma mémoire se souvienne là, c'est ma chasse la plus difficile que j'ai vécu au cheval. Je suis déjà venu ici en 2010, puis il a fait moins 26, 2 jours, moins 35, 3 jours. Mais ce n'était pas humide. Ce n'était pas évident, mais ça s'est fait. Un matin, les trois gars, on a tout lâché. À 12h30, on n'était plus capable. Normalement, on ne lâche jamais dans le jeu. C'était insoutenable. Il y avait un blizzard total de neige. Ça n'a pas de sens. 16 pouces de neige. Pas de 4 motrices, on n'est même pas ici. Ce n'est pas trop dur à embarquer celui-là, Stéphane. Non, c'est vrai. Pas de l'hélicoptère, j'aimerais. Ça, c'est le bac à Stéphane. Tiré hier soir, dernière soirée de chasse. Un beau 2 1,5 et 9 points. Ça, c'est le bac à 10. Mais je l'ai pas en voir. Il a fait moins 35 cette nuit. C'est moins pesant. C'est moins pesant. C'est moins pesant.